22ème séance Je vous ai dit que la dernière fois que je... Celle qui était là, du moins, évidemment. Je le répète donc pour les autres, qu'il y a une différence entre connaître un fait ou un événement et puis connaître une vérité. C'est pas la même chose. Alors, là, je sens que je suis sur une piste énorme dont Bruno pourrait témoigner que nous n'avons jamais parlé de cette façon-là. Donc, cette distinction-là, vous ne la trouverez pas dans... Vous pourriez lire la somme théologique, et j'en certainement, les maritains, vous ne la trouverez pas. Mais pourtant, elle est liée, mais d'une autre façon, d'autres termes. Alors, je vais essayer, justement, de vous expliquer progressivement. Je vous donne tout de suite la conclusion ultime. L'intelligence n'est pas faite pour l'information, comme on le dit, on croit aujourd'hui. On pense que la nourriture de l'intelligence, c'est des informations. L'intelligence n'est pas faite pour l'information, l'intelligence est faite pour la lumière. Elle se nourrit de lumière, elle ne se nourrit pas d'information. Alors, qu'est-ce qu'est la différence à dire entre la lumière et l'information ? Alors, là, ce serait très long, mais pour faire très court et arriver à la conclusion ultime, l'information, c'est une lumière très imparfaite, très insuffisante. Et alors, c'est justement ce caractère insuffisant de l'information, et comment petit à petit, à partir de l'information, on s'élève vers la lumière, que je voudrais essayer de vous éclairer, justement là-dessus, sur ce passage progressif de l'information qui vient du sensible. C'est pour ça que je suis obligé de parler de l'information, c'est parce que la connaissance part du sensible. C'est toujours ça, hein ? La connaissance part du sensible, et le sensible donne des informations. Il ne donne pas de lumière sensible. C'est l'intelligence qui va fournir, d'une certaine manière, la lumière qui va transformer le sensible en lumière. Mais ça, alors là, Bruno voit très bien d'un quoi je fais allusion, mais je vais bien me garder de m'embarquer là-dedans. Ce serait trop compliqué. Mais je vais vous faire voir, un peu, essayer de bafouiller avec vous, pour que vous compreniez progressivement comment on peut s'élever de l'information, de l'événement, à une lumière de plus en plus grande. qui va d'abord être de l'ordre de ce qu'on appelle la cosmogonie, ou la philosophie de la nature, ou la physique, quand même. Au début, ça va être de la physique, puis la philosophie de la nature, et puis peut-être, je vous dirais, deux mots de cosmogonie, et puis la métaphysique. Bon, alors, on va partir de ça. Vous essayez de nager, vous entrez dans l'eau, et alors, il y en a qui coulent, et il y en a qui ne coulent pas. Ce sont des faits. Nous sommes devant les événements. Les événements qui ont une certaine importance, parce que selon que l'on se noie, ou que l'on se noie, point, M. Jourdain dirait qu'il y a fort belles différences. N'est-ce pas ? Je voudrais l'almanac pour savoir quand il y a la lune et quand il y en a, point. Mais c'est encore plus intéressant de savoir quand on peut se baigner, quand on ne peut pas se baigner, parce qu'on risque de se noyer ou pas. Bon, alors, vous mettez donc un corps dans un liquide et vous constatez qu'il coule. Ou bien, vous mettez un corps dans un liquide et vous constatez qu'il nage. Bon, là, vous êtes devant des faits. Ce sont des informations. Bon. Premier degré de réflexion, la science, nous l'avons vu en terminant la dernière fois. Et alors là, nous découvrons quelque chose qui est à la fois, qui comporte un mélange d'informations et déjà d'une certaine lumière, mais d'une lumière très, très imparfaite qui est le principe d'Archimède. A savoir, justement, au premier degré, c'est déjà une lumière d'état. Il y a des corps qui coulent et il y a des corps qui ne coulent pas. C'est déjà plus qu'un fait pur et simple. Un fait pur et simple, c'est l'imbécile qui voit Dieu, ça goûle. Bon, il ne se demande pas pourquoi. Vous voyez, toujours, la recherche de la lumière, c'est toujours pourquoi. Dès que l'intelligence demande pourquoi, c'est qu'elle cherche la lumière. Elle ne cherche pas des informations. Elle demande de la lumière. Alors, elle constate qu'il y a des corps qui coulent et qu'il y a des corps qui ne coulent pas. Et elle cherche pourquoi. Elle cherche de la lumière. Alors, la première lumière qu'elle trouve, c'est qu'il y en a qui sont plus lourds, comme on dit les uns que les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quand c'est du plomb, ça coule. Quand c'est du bois, ça nage. Et pourquoi le plomb coule, etc. Et pourquoi le... Parce qu'elle pourrait se dire « C'est parce qu'il y en a un qui est plus léger que l'autre. » Mais si vous prenez une bille de plomb, c'est très léger, ça coule. Et vous prenez un bateau qui est beaucoup plus lourd, ça ne coule pas. Alors, pourquoi ? L'explication n'est pas suffisante de dire « C'est parce qu'il y en a un qui est plus lourd que l'autre. » Et qui finit par découvrir le principe d'Archimède. Tout corps plonge dans un liquide, reçoit une poussée égale au poids du volume de liquide déplacé. Bon, ça c'est une loi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loi ? Vous voyez, dans une loi, il y a un mélange d'informations. Il y a des corps, il y a des liquides, il y en a qui coulent, il y en a qui ne coulent pas. Tout ça, ça reste à l'état d'information. Mais il y a déjà un début de lumière parce qu'il y a déjà un début d'universalité. Tout corps. Et comment sait-on ça ? Alors, vous allez voir combien cette loi est imparfaite. On le sait en vertu de ce qu'ils appellent l'induction, à savoir qu'on peut vérifier à chaque fois que c'est vrai. Donc, ça donne un début de lumière. Si un corps coule, c'est parce que, justement, son poids est supérieur au poids du liquide déplacé. Alors, il coule. Et si un corps nage, c'est parce que son poids est plus faible que celui du liquide déplacé. Alors, il ne coule pas. Donc, ça c'est un début de lumière. C'est un début de réponse à la question « Pourquoi ? ». Mais, on peut poser la question au deuxième degré, aller plus loin, et dire « Mais pourquoi est-ce que tout corps plongeait dans un liquide ? » Ah, alors là, on ne sait plus. Là, on s'arrête. Et là, on est encore tout de même dans l'ordre de la constatation. C'est comme ça. C'est une loi. Donc, c'est un mélange entre une constatation et une lumière. Vous voyez, c'est une demi-lumière. Et toutes les lois de la science, ce sont des demi-lumières, comme ça. Et prenez tout le système d'Einstein, c'est à un degré bien plus développé, bien plus fascinant, bien plus vertigineux, mais c'est encore une demi-lumière. A savoir, c'est comme ça, il y a des corquilles et des corquilles pas. En vertu d'un certain nombre de lois, ces lois, nous les vérifions, elles nous permettent une très belle synthèse, presque universelle, pas tout à fait, de tout ce qui se passe dans un certain domaine. Mais pourquoi est-ce que cette synthèse est vraie ? Pourquoi la lumière, par exemple, ne peut-elle pas dépasser la vitesse ? Ou plutôt, est-elle à telle la vitesse qu'elle a ? Ça, c'est un fait, on le constate, voyez ? Bon. Alors maintenant, nous allons franchir un degré. Dans l'ordre des informations, toujours des informations et des constatations, nous constatons que nous avons affaire. De manière beaucoup plus générale que celle que je viens de dire. Là, j'ai pris le détail des faits à même, comme dit Maritain. Mais à un niveau beaucoup plus général, bon, ben, il y a beaucoup de réalités autour de nous. Il y a une multiplicité de choses, une multiplicité de réalités qu'on appellera des substances, je vous l'ai déjà dit. Bon, ben, il y en a beaucoup. C'est un fait, ça. C'est une information. C'est pas une lumière. Bon, il y en a beaucoup, c'est comme ça. Et ces choses changent. C'est encore un fait. C'est pas une lumière. Et alors là, quand on se fait réfléchir, d'une manière que je vais résumer, parce que je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai, mais je veux aller vite ce soir, si on réfléchit, qu'est-ce que c'est qu'une chose qui change ? Pourquoi est-ce qu'elle change ? Alors, on découvre que toute chose qui change est forcément composée de deux principes. Un qui reçoit successivement des structures ou formes ou déterminations différentes. Un qui s'appelle la matière, et qui existe tantôt sous une forme, tantôt sous une autre, et c'est pour ça que ça change. Sinon, il n'y aurait pas de changement. Alors ça, c'est une loi, et c'est une lumière. C'est une lumière qui relève de la philosophie de la nature. Bien. Je vous en ai déjà parlé, j'y reviendrai, je vais très très vite là, parce que je voudrais aller plus loin encore. Et c'est ce plus loin qui me fait peur, et où j'ai peur de bafouiller. Quand je dis les êtres qui m'entourent sont multiples et imparfaites, alors là, je m'élève à un niveau encore plus profond, à la fois dans la constatation et dans la recherche du pourquoi. Pourquoi plusieurs choses, et pourquoi sont-elles imparfaites ? Et là, j'en arrive à ce fameux principe de causalité dont vous me disiez, vous ne vous souveniez pas tout à l'heure. Oui. Quand je dis les choses que je vois sont imparfaites, il y a un mélange de constatation et de lumière. Parce que, et c'est ça que je ne sais pas si je vais arriver à m'expliquer, c'est là où je tremblote. Je voudrais rattacher, en un mot, si je vais vous prendre la chose par un autre bout, où je voudrais rattacher ce principe de causalité dont je vous disais pas la dernière fois et que vous avez eu l'air de comprendre, d'entrevoir, à quelque chose, une intuition encore plus profonde et dans laquelle se mélange également, mais d'une manière plus profonde encore et très métaphysique, l'information et la lumière. Et c'est là que je suis très très malheureux parce qu'on est à un carrefour philosophique très difficile où la plupart des gens ont en fait basculé. Comment est-ce que je sais que les êtres qui sont autour de moi sont imparfaits ? Comment est-ce que je sais ? Il est évident que je le sais parce qu'il y a quelque chose en moi, tout un dynamisme intellectuel qui fait que je les juge comme tels et par conséquent, je réclame, je pose la question pourquoi et je pose la question pourquoi parce que je suis allumé par une lumière qui ne me laisse pas en repos devant un être imparfait. C'est ça le... Et qui ne me laisse pas non plus en repos devant une multiplicité. Cette multiplicité, je la constate mais elle me gêne. Et là, 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 l'imperfection des êtres, je la constate mais elle me gêne. Et c'est parce qu'elle me gêne que j'en arrive au principe de causalité. Vous voyez ça. Autrement dit, l'intelligence ne serait à l'aise que si elle était dans ce qu'on appelle la vision face à face parce que là, là, elle serait devant un être unique et parfait. Et là, elle serait en repos. Elle serait parfaitement nourrie. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas de distorsion entre le fait et la lumière. Il n'y aurait pas à dire je constate une chose et j'essaie d'en comprendre une autre. Parce que ce que je constaterais, ce que je constaterais quand je serai dans la vision face à face, comme je dois espérer l'être en vertu de la vertu théologale d'espérance, quand je serai dans la vision face à face, alors je serai rassasié de lumière. Il n'y aura pas de distorsion entre le fait et la lumière. Mais tant que je ne vois pas Dieu face à face, il y a une distorsion. Je constate que j'ai affaire à des êtres imparfaits. Ça, c'est le point de départ de ma connaissance. C'est le sensible. Et dans ces êtres imparfaits, il y a forcément un mélange. C'est ça que je... C'est ça que j'essaie de... Je voudrais bien vous faire voir. C'est déjà à travers les êtres qui changent. On peut l'entrevoir un peu, mais d'une manière beaucoup plus générale encore. Du fait qu'un être est imparfait, ça veut dire qu'il y a en lui un mélange de parfait et d'imparfait. Par exemple, c'est tout bête. Un vivant, c'est tout bête une certaine perfection que de vivre. Mais il meurt, c'est évidemment une imperfection que de mourir. Et c'est aussi bête que ça, ce que je vous dis là. Voyez. Bon. Mais prenons le cas d'un ange que nous connaissons de par la révélation des Juifs et par la révélation chrétienne. Qu'est-ce que nous apprend les Juifs et la révélation chrétienne à propos des anges ? Qu'ils sont, eux, immortels. Ils vivent et ils vivront toujours. Bien. Mais il y a quand même encore une imperfection en eux. D'abord, ils ont commencé d'exister. Ils n'ont pas toujours existé. Et puis, leur vie n'est pas infinie. Elle n'est pas infinie. Pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent quelque chose. Et, évidemment, c'est la révélation qui me le dit. Moi, je ne peux pas vous démontrer ça. Vous me direz, je veux bien vous croire sur votre bonne mine. Mais enfin, mais à partir du moment où vous faites l'idée d'un ange qui est un être, en somme n'ayant pas tous les attributs de Dieu, à partir du moment où vous avez affaire à un être qui n'est pas Dieu, vous êtes obligés de vous dire dans cet être, il y a un mélange. Il y a un mélange entre ce qui fait qu'il existe et qui est une perfection et ce qui fait qu'il n'est pas Dieu et qui est une imperfection. Est-ce que vous voyez à peu près ce que je veux dire là ? C'est une perfection d'exister mais c'est une imperfection d'exister d'une manière limitée. Et alors, cette espèce de mélange, techniquement, c'est ce qu'on appelle, alors là, je vous en ai déjà parlé, il y en a une qui va peut-être se souvenir de ça. Il y a un mot clé qui est un mot qui caractérise tout être imparfait en tant qu'il est imparfait ou qu'il n'est pas Dieu. Si vous pouviez vous souvenir de ça, ça me rendrait service. Bruno doit bien se douter. Voilà. C'est la potentialité. Bon, il y a de la potentialité dans cet être. Autrement dit, il n'est pas acte pur. Dieu seul est acte pur. Et tout être autre que Dieu est un mélange d'actualité et de potentialité, d'acte et de potentialité. Eh bien, tout ce que je viens de vous dire, beaucoup trop vite depuis dix minutes, se résume un peu en ceci encore plus vite, c'est que la potentialité, ça se constate, ce n'est pas une lumière. Et que justement, la misère de notre intelligence, c'est qu'elle est en face d'êtres qui lui offrent de la potentialité. Alors, elle le constate. Et ça la gêne. Et alors, elle dit pourquoi ? Pourquoi est-ce que cet être qui est en puissance a existé ? Donc, qui pourrait ne pas exister ? Ce que je vous ai dit la dernière fois. Ou ces êtres qui sont multiples. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'êtres ? Ça veut dire qu'aucun n'a la perfection de l'autre. Évidemment. À partir du moment où vous avez deux êtres différents, c'est que l'un des deux, il peut être très bien, mais il n'a pas ce qui fait l'autre. Chacun son originalité. Chacun s'envoie à dire il est irremplaçable dans le concert de la nature. Nous connaissons tout ça. Mais s'il est irremplaçable dans le concert de la nature, ça veut dire que le voisin n'a pas ce qu'il a. Que le voisin ne chante pas ce qu'il chante. Que le voisin ne dit pas ce qu'il dit. Que son cœur ne dit... Le cœur du voisin n'a pas toute la richesse du cœur de l'autre. Enfin, chacun apporte quelque chose comme dans la vie des guides, n'est-ce pas, à la symphonie de l'ensemble. Donc s'il y a une symphonie, c'est que chacun est imparfait. Oui. Alors, ça c'est certain. Alors, donc c'est de l'ordre du fait. Je constate qu'il y a une imperfection que chacun de ces êtres ne remplace pas l'autre. Et c'est parce que justement il y a quelque chose qui me gêne là-dedans, moi, intelligence, que je dis, mais enfin, ces êtres-là pourraient ne pas exister. Il n'y a rien qui les oblige à exister. Alors, pourquoi existe-t-il ? Et quand je me pose la question pourquoi un être qui a de la potentialité existe-t-il ? Je suis entraîné dans un raisonnement qui me mène à dire qu'il ne peut exister que parce que l'existence lui a été donnée par l'acte pur. Qui seul est absolument satisfaisant pour l'intelligence parce que seul il n'est pas de l'ordre de l'événement de la constatation du fait mais de la lumière. Seul l'acte pur est pure lumière. Voilà ce qu'il faut que vous sachiez. Tout acte qui comporte de la potentialité, si lumineux qu'il soit, comporte aussi quelque chose qui n'est pas suffisamment lumineux pour l'intelligence et qui fait que l'intelligence justement s'embarque dans une série de raisonnements qui sont la démonstration de l'existence de Dieu. Moi ce que j'essaie de vous donner en ce moment c'est le ressort qui fait que l'intelligence bien que par temps inévitablement des êtres imparfaits qui nous entourent ça c'est la constatation c'est le sensible c'est l'empirique irrésistiblement les dépasse. Bon. Alors je suppose maintenant je suis allé très vite et puis je n'ai pas dit ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit ce que je voulais dire et en même temps j'ai quand même commencé je me sens bien que je ne l'ai pas dit. Cette histoire d'actualité de potentialité vous pouvez espérer vous, chacune d'entre vous personnellement d'ici quelques semaines si nous continuons à causer comme ça vous pouvez espérer être convaincu ou éclairé mais votre problème ça va être de dire mais comment faire comment se fait-il que justement si c'est si vrai que ça qu'il y a si peu de gens qui se laissent convaincre comment se fait-il que vos théories mon père apparaissent comme des théories parmi tant d'autres et qu'on n'arrive pas à faire comprendre aux autres l'évidence que nous commençons à avoir. Alors je répondrai d'abord même pour vous ce n'est pas si facile si donc même pour vous ce n'est pas si facile c'est-à-dire si cette évidence qui est dès le départ car dès que vous constatez que vous avez affaire à plusieurs êtres qui changent qui meurent qui sont imparfaits qui sont multiples si en fait votre intelligence est entraînée dans un dynamisme celui du principe de non-contradiction et celui du principe de causalité que je viens d'énoncer c'est-à-dire de l'acte et de la puissance c'est-à-dire que là la potentialité réclame de l'acte parce que ce n'est pas le grand principe de la causalité en termes d'acte et de puissance je vais vous le formuler pendant que j'y suis aucun être en puissance ne passe à l'acte par lui-même voilà le grand principe ça c'est le principe de causalité fondamental donc un être est en puissance à exister c'est pas lui-même qui va se faire passer à cet acte d'exister si un être est en puissance à ceci ou à cela et bien il va falloir qu'un autre être qui est en acte actualise sa potentialité ça c'est le principe de causalité dans ce qu'il a formulé de la manière la plus profonde du point de vue métaphysique bon est-ce que vous le voyez de très loin bon et cependant il y a un petit quelque chose qui commence ça veut dire que l'intelligence et cependant aussi vous vous rendez compte que si peu que ce soit le principe de non-contradiction vous commencez à l'admettre le principe de causalité vous le soupçonnez et au fur et à mesure que vous voyez la vérité de ces principes si vous y réfléchissez un peu vous voyez qu'ils sont en oeuvre dans votre esprit depuis que vous pensez ils ont toujours été en oeuvre et qu'il n'y a pas moyen de penser autrement et comme je vous l'ai dit la dernière fois celui qui dit la vérité n'existe pas bon et bien au moment même où il dit ça il montre qu'il croit la vérité parce qu'il est en train d'énoncer une vérité à ses yeux il affirme quelque chose qu'il n'est pas de l'ordre de la constatation il ne constate pas j'ai cherché la vérité dans tous les tiroirs en haut et en bas et dans le grenier et de la cave au grenier je n'ai pas trouvé il ne dit pas ça ce n'est pas une constatation qu'il fait c'est une vérité qu'il énonce c'est quelle vérité ce qu'il énonce c'est qu'il n'y a pas de vérité bon alors évidemment vous vous dites cet être là est aveugle il n'a pas pris conscience de ce qui se passe dans une intelligence au moment même où il dit il n'y a pas de vérité car au moment même il cherche la vérité alors voyez comment cette prise de conscience de ce que l'intelligence vit dès le départ est lente difficile hasardeuse risquée et combien elle demande justement la docilité la confiance l'humilité qui coule merveilleusement de vos esprits à tout instant et qu'en tout cas moi il a fallu que j'offre à une certaine époque de ma vie et que je me mette à genoux pour pouvoir vous le donner aujourd'hui parce que ça ça ne m'a pas moi aussi j'ai fait j'ai fait ma tête j'ai ruminé toutes sortes de philosophies dans ma tête pendant des années et des années et puis je me suis écroulé un jour comme le disait un père dominicain la victoire l'épanouissement de l'intelligence c'est d'être vaincu par la lumière voilà et bien un jour j'ai été vaincu par cette lumière et j'en suis très heureux mais c'est une défaite c'est pour ça qu'il faut être humble alors si donc vous vous avez du mal alors que vous êtes dans d'excellentes dispositions vous devez bien vous douter qu'il ne faut pas grand chose pas grand chose surtout si on s'y obstine un peu pour que ça n'entre pas pour que des aberrations pour que des gens puissent dire il n'y a pas de vérité il faut vraiment que l'esprit humain soit capable d'étranges aberrations puisqu'au moment même où quelqu'un dit il n'y a pas de vérité il montre qu'il croit à la vérité mais vous ne lui ferez pas avouer alors ça veut dire qu'on est capable de tout et ça c'est la réponse provisoire que je fais au fait que vous aurez bien du mal à convaincre vos amis et connaissances et vous savez ce que ça coûte de désespoir de chair, de sang et de malheur parce que l'intelligence ne se laisse pas vaincre par la lumière de la vérité les informations on veut bien les informations oui Gagarin se promène dans le ciel il constate cette information j'ai pas vu Dieu d'accord moi non plus j'ai jamais vu Dieu Dieu personne ne l'a vu d'ailleurs dit saint Jean alors c'est pas ça c'est l'ordre de l'information mais la lumière qui me fait avoir cette certitude que Dieu existe lumière naturelle je parle pas de la foi alors cette lumière là qu'est-ce que j'étais en train de dire c'est pas si simple que ça de l'accepter oui une information ça va mais la lumière oui la lumière elle est elle est beaucoup plus profonde quand on l'a quand on l'a reçu on sait que c'est bien plus important et bien plus nourrissant et bien plus précieux et bien plus fort que toutes les informations on donnerait toutes les informations du monde pour une seule lumière mais la lumière ne s'impose pas de la même manière que les informations une tête de mule on peut lui imposer certaines informations on lui imposera jamais la lumière c'est ça le drame et nous sommes tous des têtes de mule ce sera ma conclusion pour aujourd'hui parce que je suis vraiment pas très en forme si vous avez des questions commencez par mon cher collaborateur moi j'ai l'impression que vous touchez deux problèmes en même temps ah ben j'en touche 14 mais le problème critique le problème critique est toujours posé en même temps ah ben alors c'est peut-être la on peut pas échapper je le fais pas exprès mais dis des deux problèmes parce que vous essayez de les faire entrer dans la lumière elle-même et puis vous parlez du contenu de cette lumière et puis vous vous posez le problème mais comment on entre dans cette lumière comment on la reçoit oui parce que justement je te réponds que je parle plus en médecin qu'en enseignant parce que je me rends compte que justement c'est un grand miracle c'est une grande guérison c'est une opération chirurgicale presque que d'arriver à c'est ça la maïotique on ne peut pas justement engendrer à la lumière sans en même temps donner quelques conseils pratiques sur la manière de se laisser engendrer à la lumière ça me paraît impossible alors je peux faire une question ? oui vous dites que l'intelligence découvre des informations comment est-ce qu'elle découvre une lumière ? elle en prend conscience à partir des informations toujours à partir du sensible toute connaissance part du sensible c'est ça que j'ai redécouvert récemment en leur parlant de ça elles n'ont pas des idées claires et distinctes comme on aurait des cas à la manière de Platon Claire ? vous dites qu'elle en prend conscience mais elle l'a déjà oui elle prend conscience de ce qu'elle a déjà dès le contact du sensible elle a toute la métaphysique qui est là mais à l'état inconscient c'est ça qu'il disait déjà Socrate ? ah bah sauf que Socrate et surtout Platon pensait que avant même l'intervention du sensible l'âme possédait voilà la science c'est-à-dire que nous nous disons non elle n'a rien elle est à boulard hasard avant que le sensible mais dès que le sensible intervient alors il se déclenche quelque chose sur lequel Bruno en sait beaucoup plus que ce que je vous dis ce soir et que c'est une des grandes difficultés pour moi c'est de ne pas toucher à ces choses-là parce que c'est trop compliqué là ça j'en parlerai plus tard mais alors tout le sensible véhicule cette métaphysique ah illuminé par l'intellect agent attention c'est ça que à toi je réponds mais que je ne peux pas leur dire voilà là je suis bien embêté mais tu vois pourquoi je comprends jamais je ne décompense aussi bien pourquoi l'intellect agent il a vraiment la trine de base du thonisme ça je ne peux pas leur dire ça c'est partie des choses et ces informations qu'il faut sûr que je ne peux pas leur transmettre ah oui oui c'est top secret alors mais il faut si et bien j'ai rien de vous le dire puisqu'il m'a entraîné là dessus c'est vrai que il faut il faut vous représenter l'intelligence comme un oeil et une torche et au contact du sensible elle braque sa torche et à ce moment là l'oeil voit et c'est la torche c'est ce que cet homme appelle l'intellect agent et la torche ne voit pas c'est l'oeil qui voit mais la torche illumine et elle fait que le sensible donne toute la métaphysique oui en gros c'est ça mais il faut que le sensible soit là la torche qui vient de l'intelligence ça c'est vrai éclaire le sensible et le transforme en l'intelligible et à ce moment là toute la métaphysique arrive et il reste à l'intelligence à en prendre conscience ce qui est bien laborieux comme vous voyez alors ça je vous donne ça en deux coups de cuillère à beaux parce que Bruno m'y entraîne alors le sensible sur l'intellect agent c'est du sensible ça ne peut pas nourrir l'intelligence ça n'a aucune valeur intelligible ça c'est vrai sauf en puissance mais l'intellect agent fait passer à l'acte l'intelligibilité en puissance du sensible et alors tous les gens qui ne veulent pas se laisser convaincre par oui la lumière c'est par orgueil c'est toujours en fin de compte mais il n'y a pas que l'orgueil il y a aussi quand même la routine la paresse on a appris les choses et on les répète et on n'a pas envie de se casser ça existe aussi le traditionnalisme est quelque chose qui peut être qui est nécessaire pour l'épanouissement humain mais qui a ses dangers si on se rigidifie dans ce qu'on vous a appris en islam ou en hindouisme ou en marxisme on devient imperméable ou même en christianisme si c'est un christianisme pas le compris on devient imperméable à ce que justement soit démoli ce que Anna dans Anna et Mr. God appelle les boîtes on met Dieu et toute la métaphysique dans des petites boîtes nos petites boîtes à nous et si vous voulez que la lumière vous inonde il faut accepter que toutes vos petites boîtes soient constamment remises en question débolies et refondues et celui qui n'accepte pas ça soit par orgueil soit par routine les paresses soit généralement de préférence les deux alors évidemment il n'y a pas moyen de l'éclairer il y a surtout ça un grand mélange de frousse de paresse et d'orgueil pourquoi de frousse ? de frousse comme dans les deux de frousse de ce que va faire la lumière de frousse de débarquer dans des planètes inconnues ou à l'eau loue enfin l'aventure c'est très tentant mais c'est aussi un peu cassé d'une aventure la lumière oui on pourrait vous demander comment ça se fait vous dites que la lumière c'est dans le fond pourquoi elle fait l'intelligence c'est son vrai monde oui et comment ça se fait que devant son vrai monde nous ne sommes pas pure intelligence nous ne sommes pas intelligence pure il n'y a que le problème et même les anges ne sont pas intelligence pure et non si l'intelligence existe à l'état pur je ne crois pas qu'elle se tromperait je ne crois pas c'est de la volonté ou du sensible ou du corps que vient de l'erreur mais pas de l'intelligence comme telle l'erreur pour venir du sens oui mais alors là ben oui c'est l'exemple que Descartes prend et tout la tour ronde qui paraît carrée comme ça quoi enfin sensible présenté la torche éclaire mal ou la torche éclaire et on il y a un effort à faire pour déchiffrer le sensible je vous l'ai dit on ne le déchiffre pas comme ça on voit bien qu'il y a quelque chose mais on ne sait pas bien quoi donc dans la recherche pour savoir quoi le sensible lui-même peut être un obstacle alors c'est pas forcément de l'orgueil il peut pas avoir la lumière non c'est pas forcément de l'orgueil seulement à la longue tout de même toute erreur est réductible moyennant des maîtres convenables si on n'y met pas de l'orgueil voilà c'est à la longue que tout de même la bêtise ou l'inconscience ne peut pas tout expliquer l'erreur qu'on guérit facilement bon c'est pas forcément de l'orgueil mais l'erreur inguérissable c'est le fameux adage latin errare humanum est persévérare diabolikum est voilà bon ça répond à des questions Bruno je suis entièrement satisfait non 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 ça va bien j'avais jamais pensé à la présentation du je n'avais jamais entendu c'est de la lumière et de l'information du fait ça c'est capital c'est capital dans le domisme si on veut en fait elle est latente mais étant présentée comme ça si on veut les acheper ou les écrivers indistinctes il faut en arriver à ça bien sûr qu'elle est latente elle n'est pas dite par saint Thomas c'est évident que bon c'est en puissance mais c'est à dire que si tu écoutes ce que dit son intellect agent tu retrouves l'équivalent donc ça rencontre exactement un peu de la mentalité aujourd'hui qu'on a on sent bien de toute la culture c'est une culture d'information ah ben ça oui parce qu'on est dans un désespoir à l'égard de la lumière après avoir cru avec Descartes que c'était facile comme dit Maritain ben maintenant on s'est tellement cassé la figure en fait de sagesse on renonce à toute sagesse donc à toute lumière et on mange des informations c'est à dire de la très mauvaise nourriture c'est très indigeste ça ne donne pas de lumière l'information mais est-ce que vous croyez qu'on peut dire qu'à la limite quel que soit indépendamment de la façon de connaître la lumière la différence entre la physique et la métaphysique réside que la physique cherche des lumières sur les informations et la métaphysique part tout de suite d'une lumière ah je ne suis pas d'accord non 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 c'est le caractère plus ou moins universel de l'information de départ la physique part des informations sensibles et puis la métaphysique part d'une information plus générale qui déborde sur le monde sensible en quelque sorte à savoir il y a des êtres mais c'est tout de même une référence à l'information il y a toujours une référence à l'information c'est pour ça que la métaphysique est obligée de faire une démonstration c'est parce qu'elle part tout de même d'une certaine information ça n'est pas de l'intelligible pur c'est pas des idées que les distinctes pures ça n'est pas de la nécessité pure ça n'est pas de l'évidence pure la métaphysique c'est toujours une évidence face à de la potentialité donc à de l'information même un ange si tu veux qui démarre s'il ne voit pas Dieu face à face il part d'une information à savoir j'existe pourquoi tu comprends ça pardon il y a de la lumière mais imparfaite c'est ce que je vous ai dit au début qu'est-ce qu'une information c'est une lumière imparfaite et on cherche de plus en plus parfait c'est pour ça que vous avez dit qu'on arrivait à des évidences il fallait d'abord partir d'un truc pas évident enfin pas clair pas clair et devant lequel on cherche davantage de clarté mais tout en restant collé fidèlement à l'information reçue parce qu'il ne s'agit pas de l'abandonner il s'agit de la scruter et de l'éclairer avec la fameuse torche dont nous parlons et de l'éclairer de plus en plus alors comment on peut savoir si la lumière est bonne ou pas parce qu'on est des êtres imparfaits justement au fur et à mesure que la lumière augmente elle se justifie elle-même comme bonne mais alors c'est là où par exemple je sens bien qu'au fur et à mesure que vous m'écoutez il y a quelque chose qui se fait quand même et qui fait que vous sentez quand même que nous marchons vers une certaine lumière alors que quand vous écoutez vos profs de philo d'après vos propres témoignages vous n'avez pas cette impression en gros je peux témoigner de ça c'est finalement ma principale réponse c'est qu'on sent bien quand même qu'on est sur le chemin de la lumière tout en sentant bien qu'on ne l'a pas encore et qu'on peut se tromper et qu'il faut faire attention et qu'on est encore dans un fichu ténèbre mais on tient peut-être le bonbon on espère j'espère que si vous êtes là c'est que vous le sentez mais on n'a pas d'évidence mathématique c'est justement ça qu'il faut absolument renoncer et que les modernes réclament à tort je n'ai pas de démonstration mathématique à vous offrir que nous tenons le bon bout ça absolument pas et c'est peut-être la principale garantie que je peux vous offrir la plus profonde c'est que justement je n'ai pas cette prétention absurde autrement dit peut-être je me trompe mais si je me trompe justement par la même que je suis prêt à le reconnaître je peux espérer ne pas résister à la lumière et tout est là si vous vous dites voilà quelqu'un qui semble bien comprendre qu'il ne faut pas résister à la lumière et ce que ça veut dire et nous l'enseigner bon ben on peut espérer nous aussi ne pas résister à la lumière c'est le seul espoir solide que je peux vous offrir c'est pour ça que Bruno a dit qu'en même temps que je vous donne un peu de lumière j'essaie de vous apprendre surtout comment ne pas résister à la lumière comment la rechercher authentiquement c'est bien ça que tu as senti c'est que c'est indissociable si je veux que ça soit efficace sinon ça va être des mots ils vont les écrire sur leur carnet ils vont dire voilà j'ai la et alors comme tu dis un beau jour ils peuvent peut-être visiter par la crainte qu'a eu Philippe ça ne marche pas car Philippe est allé trouver Philippe Pastier c'est pas exactement ça ne marche pas mais c'était du genre je crois que je comprends plus comment ça marche il était une demi-heure une demi-heure avant l'administration de la distance de Dieu à ses élèves il a frappé il a dit ben moi je ne sais plus je ne sais plus comment ça marche alors si on est justement dans l'attitude que je vous dis aujourd'hui ça n'a aucune importance ça n'est pas grave de ne pas savoir comment ça marche et bien on va chercher et puis voilà et en avant pour la lumière parce que nous sommes faits pour ça et nous le sentons bien quand même et ça c'est une attitude dure à avoir parce que si ça peut leur servir comme exemple moi pendant 9 ans j'ai fait du thomisme c'est au bout de 9 ans qu'un soir je me rappelle je pensais à un problème mais je ne trouvais pas la solution et je me suis dit bon ben tant pis j'ai le temps j'arriverai alors qu'avant quand je ne trouvais pas une solution c'était la crise et je pensais j'ouvrais les livres il fallait que ça vienne il fallait que ça vienne absolument oui disons que tu l'avais mais tu reviens imparfaite tu l'avais quand même un peu un petit peu sinon et bien non il n'y a rien eu bien sûr mais cette tranquillité de se dire bon ben la vérité existe on va lentement voilà et en tâtonnant et puis si on fait des erreurs et on se récupère et voilà ça et non c'est 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 une attitude difficile à voir mais au fur et à mesure qu'on l'attrape on sent qu'on est dans la vraie sécurité dans l'humilité de la lumière dans l'humilité de la sagesse et ça c'est anti-cartésien parce que je me rappelais dans l'école le bourrage de crâne qu'on avait qui était vraiment alors complètement cartésien c'est un peu ce qu'elles sont et surtout par les profs d'ailleurs pas de philosophie mais c'était les autres profs qui nous brèlent le crâne oui enfin peu importe c'est partout et c'est pour ça que les gens qui cherchent la vérité sont malheureux et qui la trouvent pas parce qu'ils veulent l'avoir tout de suite absolument ça s'ils veulent l'avoir tout de suite c'est pas le fait de là encore il y a parfait et imparfait le fait de vouloir la vérité c'est bien le fait de l'avoir tout de suite c'est très dangereux et catastrophique parce qu'on l'aura pas tout de suite et puis alors en plus ils ont des informations qui sont fausses en partie alors évidemment en bonne partie qui sont multiples et qui sont surtout qui sont surtout éclatées ça justement c'est des informations qui sont pas porteuses de lumière mais qui au contraire ne marchent pas du tout vers la lumière mais vers une espèce de d'incohérence entretenue je dirais presque il faut pas chercher trop loin puisqu'on va se casser la figure alors évidemment dans un tel désespoir bien nous on va se casser la figure même il voulait il faut pas il faut pas qu'on va y avoir que à ce moment de la figure et qui on va y avoir